bonjour tout le monde un petit review de ash aujourd'hui les deux produits de nugs ou canara biotech si vous préférez le old school ash et le ice water ash qui sont apparus à la sqdc il ya quelques jours voire quelques semaines dépendant de quand vous regardez cette vidéo là on va faire la différence entre les deux on va les fumer bien sûr les deux je vais vous donner mon avis j'ai également utilisé la grille d'évaluation de frenchy cannoli comme j'avais fait lors de mon premier review de hash le tremblant cannabis d'ailleurs qui est juste ici si vous l'avez pas déjà vu cette review là je vous le mets juste dans le coin supérieur droit ici vous pouvez cliquer sur la petite fiche pour aller le voir avant j'explique un peu en détail justement la fiche de frenchy cannoli comment je l'utilise dans le fond pour faire une espèce de critique de hashish prenez en note que je suis vraiment pas encore un expert de hashish je commence à peine depuis un an disons à consommer du hashish plus régulièrement donc mes notes sont très personnelles ce n'est pas une note disons de quelqu'un qui en a vu 150 sortes différentes donc gardez ça un peu prenez ça à la légère vous comprenez ce que je veux dire ok on va commencer par regarder les différences entre les deux produits en gros le premier qui s'appelle le old school ash celui là est composé de early lemon berry le sativa qu'on connaît bien de chez nugs un sativa qui est vendu à l'once et en prix roulé qui est hyper populaire très très citronné mais il est également mélangé avec du canna tonic cbd et là ça me donne l'occasion de vous expliquer comment ils réussissent à faire du hash qui est selon les règles de notre bon vieux gouvernement québécois qui nous empêche d'avoir des produits en haut de 30% de thc mais je partira pas trop là dessus parce que ça c'est du foin pour un autre joint on va en reparler peut-être un autre jour en gros ils coupent du cannabis ou du hash de cannabis fait avec du thc avec du cannabis ou du hash fait avec du cbd ils coupent leur weed de thc avec un weed cbd pour réussir à faire baisser le taux de thc sous les 30% d'autres fabricants de hash et là je veux pas dire que tremblant c'est ce qu'ils font je connais pas leur méthode en détail est ce que eux aussi utilisent du cbd pour couper leur hache il ya à peu près de leur côté 6% de cbd donc peut-être qu'ils prennent un strain très bon thc avec du cbd pour couper de leur côté je ne sais pas mais pour avoir parlé avec eux à vegas pour avoir aussi le fabricant de hashish sur mon serveur discord avec qui j'ai la chance de discuter le fabricant de hashish de canara biotech eux de leur côté ils ont spécifiquement des strains des génétiques de weed composé majoritairement de cbd pour couper justement leur haute génétique au thc pour réussir à avoir ces taux-là plus bas le old school hash de son côté est fait à partir d'un processus qu'on appelle en anglais le dry sifting ou du tamissage à sec si vous permettez le produit est mis sur une espèce de tamis que ce soit des buds même la trim et tout le reste est à l'aide de légers mouvements et de brassage disons des tamis ils vont faire ce produit là cette technique là fait un produit un peu moins pur donc le taux de thc va être un peu plus bas ce qui explique pourquoi le cbd dans ce produit là est beaucoup moins haut que dans le suivant qu'on va regarder le temple ball fait au ice water en gros on a 8% de cbd dans lui qui provient du canatonic cbd justement et la différence aussi au niveau visuel bien sûr ça va être qu'on a une petite plaquette je vais vous montrer l'image probablement en même temps que je vous en parle une petite plaquette de hash disons qu'il aurait l'air d'être un peu comme du dry sif j'allais dire pressé mais c'est pas exactement le bon mot un très bon produit pour l'avoir essayé une bonne partie de la journée hier c'est sûr que d'avance spoiler alert la temple ball est meilleure honnêtement je vous en reparle tantôt celui là un taux de terpène à 2.2 % très citronnée un goût sucré presque fruité aussi un peu doux très 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 doux pour la gorge une belle fumée un produit bien séché la petite plaquette se manie si je peux dire l'expression vous pouvez la casser la reformer la refermer au niveau du test quand on approche une flamme à savoir à savoir pardon si ça bobble bien contrairement au temple ball vous allez voir plus tard plus tard pardon qu'il avait très bien boblé celui-ci avait tendance à plus facilement s'allumer faire une flamme si vous voulez pour ceux qui sont un peu plus néophyte je m'inclurai presque là dedans je commence à peine à comprendre le test mais le fait d'approcher une flamme ou de faire le test de bulles si vous voulez c'est pour voir à quel point la qualité de la résine ou la qualité du produit fini est pur est bonne donc si le produit va tendance à s'allumer c'est peut-être justement qu'il ya encore un petit peu décontaminant dessus si la résine est vraiment très peu on va avoir tendance à faire des bulles et à s'évaporer on est plus dans quelque chose qu'on va appeler le full melt si je me trompe pas en anglais ici c'est à ce moment là les pros que vous devez intervenir dans les commentaires puis me remettre à l'ordre si je dis la marde ok merci on continue tranquillement mais sûrement je vous parle maintenant du temple ball avant des fumées peut-être les deux si vous voulez le temple ball ice water ash vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos ça c'est fait exactement selon un principe qui ressemble à ce que frenchy cannelly fait c'est à dire on va mettre les deux souches de cannabis dans celui là on encore du early lemon berry mais cette fois ci on a du critical mass cbd puis le fait qu'ils n'ont pas utilisé de critical mass dans l'autre honnêtement il aurait pu en prendre aussi mais ils en ont manqué c'est carrément la réponse qu'ils m'ont dit je me dis pourquoi vous avez utilisé deux wits différents puis ils en ont juste manqué en gros ils ont deux autres souches aussi je peux vous parler d'avance qui vont se retrouver dans leurs produits de hashish ils ont le cbd runs qu'on connaît déjà qu'on peut acheter en 3.5 qui va se retrouver dans leur hashish et également un cherry wine cbd qui sont en train de cultiver dans le futur pour leurs produits de hashish petite pause ici parce qu'un viewer qui fait partie du discord nous a montré que sur le site web de canard on pouvait voir qu'il s'en est également un gelato mint croisé avec du canna tonique bon pour croiser mélanger avec du canna tonique donc le fameux gelato mint que tout le monde adore de tribal disons qui va être maintenant aussi offert en hashish hâte de boire ça en gros je t'ai rendu mais oui celui là est produit par un processus de extraction à l'eau glacée c'est à dire pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos de fabrication de temple ball avec des ice water machine des bubble magic je me perds un matin même on lâche pas en gros on va faire décrocher les trichomes ou la résine de la plante à l'aide du froid on va venir geler les trichomes sur la feuille sur le matériel de la plante et ensuite en créant un vortex en brassant tout ça et en créant du mouvement les trichomes va se décrocher tomber dans le bas de notre récipient si vous voulez de notre machine à brasser et ensuite on va l'extraire dans des sacs avec des petits filets de différents micron pour avoir telle ou telle qualité de hashish d'ailleurs je vais essayer de redemander aux fabricants de hashish s'ils peuvent au moins me préciser la grosseur de micron je viens d'y penser je vais essayer peut-être de vous le rajouter au montage à quelque part ici ce processus là fait en sorte que les produits final produits finaux qu'on va faire en fait que le hash qui en sort est beaucoup plus pur et d'une qualité supérieure on a 29% de thc et là accrochez vos calottes avec la broche on a également 29% de cbd est-ce que vous avez déjà vu moi personnellement comme je vous dis j'ai pas tant d'expérience de ça que ça en hashish mais un un pour un 30% cbd 30% thc peut-être plus je vais me dire j'ai connu un 40 40 ou whatever je le sais que certains vont dire ok j'aimerais savoir encore plus de thc je m'en fous du cbd mais ce que je veux surtout pas entendre et s'il vous plaît j'essaye de au moins briser cette espèce de vieux mythe là c'est pas parce que du cbd dans un produit que ça atténue les effets du thc le cbd va avoir ses effets parfois corporel vraiment disons engourdissant sur le corps sédatif mais l'effet du thc est encore là c'est pas parce que du cbd que ça ralentit le thc ça peut vous aider peut-être à être grander ou à être bien quand même relax dans votre trip mais ça n'a pas aucun effet négatif sur le thc vous allez avoir un buzz quand même un euphorie une espèce d'élan créatif causé par le early lemon berry exactement comme si vous le fumiez sans cbd donc s'il vous plaît arrêtons de dire que le cbd gâche ou nuit aux effets du thc c'est de la désinformation je vous invite fortement à essayer un produit comme ça parce que les deux effets sont clairs vous allez avoir le buzz vous allez avoir l'euphorie mais l'engourdissement corporel est quelque chose vous me voyez maintenant vous allez voir la fin de vidéo si vous n'êtes pas capable de faire la différence vous viendrez me revoir je sais pas quoi vous dire mais c'est une scène j'en ai fumé hier durant le ufc 268 pour ceux qui le savent pas tous les samedis c'est la soirée sport sur ma chaîne twitch on regarde soit de la ufc du hockey ou d'autres événements sportifs hier c'était le ufc 268 covington versus ousmann je sais pas s'il ya des amateurs de ufc et de mme mais bordel c'était une des meilleures soirées de mme que j'ai vu de ma vie quelle sale carte je m'éloigne mais tout ce que je tiens à vous dire c'est que j'ai fumé ce hash là durant la soirée il fallait que je me tempère parce que justement gros buzz au début les yeux qui ont envie de me fermer parce que vraiment sédatif corporel et tranquillement pas vite cette espèce d'effet sédatif corporel le s'estompe mais me laisse quand même le buzz du early lemon berry vraiment quelque chose d'idéal avant d'aller dormir également si vous voulez ça l'aide à s'endormir assez rapidement pour moi côté old school à je les fumais plus tôt également dans la journée un moins gros buzz sédatif le early lemon berry bien là la saveur de citron elle est également moins sédatif une expérience globale je dirais moins unique ça reste un bon hashish d'une bonne qualité mais moins remarquable je dirais par contre excellente qualité de produit au niveau de la texture puis tout ça je vous ai fait les fiches d'analyse comme je disais de frenchy cannelly je voulais montrer où est ce qu'on analyse sur une échelle de 1 à 5 différentes catégories qui sont ensuite multipliées selon ce que frenchy voulait pour l'importance des points ça nous donne un total sur 200 si je me trompe pas dans ma première évaluation le hash de tremblant était tombé dans les 160 puis là comme je le répète c'est juste mon expérience à moi je suis pas très expérimenté je dois donner des trop hautes notes honnêtement je vais être trop facilement impressionnable le hash de tremblant c'était du 166 si je me trompe pas pour celui de nog's le old school h je lui ai donné en tout une note de 152 sur 200 quant à moi quand même bonne note mais pour le ice water h et en même temps je vous révèle que c'est maintenant le h que je préfère à la sqdc je lui donne une note de 174 sur 200 je vais vous laisser un lien dans la description avec un fichier excel vous avez les deux fiches la fiche du nog's la fiche du old school vous allez pouvoir mettre les notes vous allez pouvoir voir les notes que j'ai mis en gros vous avez les détails sur le prix tout ça aussi et je voulais je vous ai également laissé une fiche vierge si jamais vous voulez faire votre propre fiche à vous après ça vous tente de venir la réenvoyer sur le discours pour nous montrer votre évaluation libre à vous de le faire tout le temps le fun de partager avec vous merci encore aux boys qui m'ont aidé à faire cette fiche là et à les traduire on va s'en fumer un peu question que je vous en reparle également et un beau bonnes d'eau glacée ici j'ai essayé hier dans mon espèce de petit chez l'homme je veux dire j'ai quand même plusieurs façons de fumer mon cannabis mon h plutôt que ce soit dans un papier à rouler aussi avec un petit peu de weed je préfère ne pas le tester avec vous ce matin avec du weed ce que j'ai c'est un petit boquette avec un petit lit de cendres si vous voulez et on va y aller directement avec des minces disons tiges ou comment on pourrait appeler ça des petites brindilles de hashish que je vais disons défaire écraser et rouler dans cette cendre qui va me donner le goût du hashish va laisser le temps au hashish de fondre un peu de se mêlent dans la cendre qui va me donner une expérience disons plus pure par rapport à si je l'avais mélangé avec un petit boquette de cannabis ok le petit boquette est rendu rempli maintenant avec des petites tiges de hashish des petites barrettes si vous voulez on va prendre une petite corde de chambre également pour fumer ça question de ne pas influencer le goût du hash avec notre briquet on s'allume ça petit briquet du planet 13 ramené de vegas si vous avez pas vu ma dernière vidéo d'ailleurs de ma visite d'un dispenseur de las vegas et de l'expo cannabis de las vegas n'hésitez pas à aller voir ça je vais peut-être vous le mettre dans le coin aussi en haut à gauche en haut à droite plutôt et si bon ça va faire du bien la première fois j'ai l'impression que je suis mêlé à matin j'ai pas encore à rien fumer bonne fumette tout le monde tellement doux désolé j'en profite pendant que c'est allumé une fois que c'est allumé une petite barrette de hashish comme ça comme vous voyez ça boucane pas mal on veut pas le perdre ça ne sera pas bien non tu le sens un petit peu le goût citronné puis sucré mais le côté doux avec la boucane qui fait absolument pas mal à la gorge est remarquable pour vrai moins comme souvenir ancestral du hash vous vous rappelez le tremblant cannabis en tout cas je trouve que ça filait vraiment comme du hash que je fumais au secondaire disons je vais dire ça comme ça faut pas fumer au secondaire les enfants c'est pas bien mais très doux très 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 propre comme expérience je dirais on dirait que c'est l'évolution d'un hash vraiment vraiment doux pour vrai brûle vraiment bien c'est honnêtement dans les hash que j'ai vu de la SQDC aussi au niveau du look je vous ai sûrement déjà montré des images je vous ai remontré mais la barrette que ça donne est excellente est très malléable j'ai rejoué avec on pourrait presque la presser facilement en temple ball à la main aussi je vous rappelle que c'est fait avec un processus mi-machine mi-main également que dans le futur le CBD runs va probablement être utilisé dans cette weed là spécialement ils vont garder le cherry wine je sais que plutôt je vous ai dit qu'il avait peut-être utilisé les deux mais le cherry wine serait plus utilisé dans le ice water hash il est mieux pour ça et le CBD runs va peut-être se retrouver dans leur old school hash en gros vous avez un peu le meilleur des deux mondes avec les produits que Canava vient de lancer aujourd'hui si vous êtes un gros amateur de hash puis que vous en consommez beaucoup vous allez probablement être hyper satisfait par ce produit là qui est à 45$ pour 3 grammes ça fait environ 15$ 50 le gramme et si vous êtes quelqu'un qui aimez se payer une petite gâterie ou quelque chose d'un peu plus fancy une fois de temps en temps vous allez peut-être être tenté de vous acheter une petite temple ball de ice water hash qui disons le c'est là que le bob laisse est très cher cette petite temple ball là de 1 gramme seulement vous coûte 34 et 20 si on compare avec la temple ball de 3.5 grammes qui est environ 50$ si je me trompe pas j'aime pas juste dire ça des choses comme ça sans vérifier laissez-moi vérifier deux secondes confirmation 56$ pour le 3.5 ici on a 1 gramme à 34 et 20 c'est très cher honnêtement pour un temple ball le pot est également très gros je trouve pour seulement 1 gramme on aurait pu avoir 3 grammes là dedans ça deviendrait extrêmement cher à 3 grammes à 34 et 20 grammes on parle de 90$ à peu près c'est un produit lui de ce côté là pendant que je vais préparer un bucket de ça aussi j'ai le petit temple ball qui est juste ici c'est un produit qui est très unique par contre le fait qu'il soit un pour un en cbd moi honnêtement j'ai jamais vu ça c'est ça comme je vous dis que je suis pas le plus grand consommateur de hashish encore je suis pas lui qui a le plus d'expérience mais j'en ai fumé dans la dernière année quand même quelques-uns là celui que j'ai le plus fumé c'est le mien dernièrement mais j'ai fumé aussi du hash que mes viewers m'ont envoyé puis côté effet ce petit temple ball là est vraiment particulier vraiment vraiment particulier j'aime loader mon bucket vous allez probablement le voir assez vite vous aussi de votre côté la temple ball est hyper compact hyper dur ce qui est vraiment pas un point négatif un peu plus pâle que ce que j'ai vu normalement de temple ball la texture à l'intérieur est de toute beauté c'est crémeux on dirait un petit caramel un petit sucre à la crème pour ceux qui ont qui ont de la famille au Québec puis qui ont déjà mangé du sucre à la crème c'est un excellent produit est-ce que vous trouvez ça trop cher est-ce qu'il en vaut la peine comme je vous dis tu sais c'est un gramme mais c'est de la résine tellement compacte tellement pure avec un effet tellement fort que vous avez pas besoin d'en fumer tant que ça pour le sentir si vous l'avez essayé dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez s'il vous plaît parce que je le trouve vraiment particulier cette hachiche là on va y goûter encore une fois et je vous invite surtout à j'allais dire regardez mes yeux mais j'ai pas envie non plus de vous teaser là si ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive pas mais cette weed là me rende ses paupières comme dirait certaines personnes de ma commune me donne les sourcils me rendent les sourcils très lourds donc sur ce encore une fois bonne fumette tout le monde je vais essayer d'y aller d'autre bord tiens je vais essayer d'y aller Très douce, mais tu sens déjà que c'est un peu plus fort au niveau des cannabinoïdes. Citronnée, sucrée un peu bonbon. Le côté du critical mass, qui est un de mes wheat que j'ai fait pousser dans mon premier groupe, que j'avais adoré aussi, qui était un peu fruité. Côté presque chewing-gum, je vous dirais. Côté bonbon. Chouing-gum au citron, tiens. Vraiment, j'aime en refaire déjà un autre pas parce que je l'aime trop. Une expérience fucking chill. Honnêtement, à partir du moment où tu te mets le doigt dedans pour te prendre une petite cote, où est-ce que tu le vois, à quel point il est crémeux, à quel point il est malléable, je dirais. C'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Je m'en refais une autre petite touille, je pense. Comment on se dit là? L'effet sédatif est assez rapide également, je vais pas vous mentir. Ah, boy, quel montage va être off tantôt. Je m'en refais une autre petite touille, je suis tranquillement pas vite. Pis je vais revenir dans quelques minutes où j'auras eu des effets. C'est-tu bon? J'ai oublié quelque chose. Des fois, j'oublie des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de review. Ok, on revient dans quelques minutes. Ce sera pas bien là. A few moments later. De retour, un peu trop zen pour la ligue. Très fucking bon produit, particulièrement le Ice Water Ash, la petite Temple Ball. Honnêtement, c'est une expérience de hashish qui pour moi est vraiment un mix parfait de THC-CBD. Le buzz, le goût de vibe, le bon feeling d'être buzzé, le petit sourire, le côté... Ok, faut quand même que je reste créatif aujourd'hui. J'ai des trucs à faire, pis il y a un sativa dans moi. Mais le côté CBD tellement relaxant, tellement engourdissant au niveau du corps. J'ai des problèmes de cou depuis que je suis revenu de voyage, mais ça disparaît totalement avec ça. Ça rend un peu, disons, votre productivité aussi ralentie, donc je sais pas si c'est exactement le bon produit à fumer en journée comme ça quand vous avez du montage à faire. Mais, honnêtement, je l'imagine très bien. Là, je parle plus du Ice Water Ash, là, mais un weed avant de prendre un bain pis de faire une lecture, tu sais. Un weed de fin de soirée où est-ce que tu t'assoies sur le perron pour regarder la pluie ou juste le soleil se coucher, tu sais. C'est vraiment relaxant, là, c'est vraiment une expérience, je veux dire, zen, là. J'ai pas envie que ça devienne non plus hippie ou un peu trop ésotérique, là, mais c'est fucking... Genre, calmant, là, mais calmant, tu sais. Tandis que le Old Schooled Ash, de son côté, avec le côté beaucoup plus bas en CBD, vous allez avoir une expérience un petit peu plus traditionnelle, je dirais, de boss de hashish, qui est moins en spike ou en vague, si vous voulez, que du cannabis, selon moi, mais qui est quand même très constant et élevé au niveau de, OK, je suis buzzé, mais c'est comme, ouais, une vague constante qui s'estompe doucement. L'effet du CBD, je trouve, dans le Ice Water Ash, a tendance à s'estomper pis à te laisser l'effet du THC encore un peu, mais il est quand même marquant. On dirait que tu fais, OK, 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 ça vient de s'estomper. J'ai peut-être le goût de me refaire une petite touille ou de refumer un petit peu ou quelque chose. Mais vraiment, les deux, belle arrivée. Belle arrivée à la SQDC. C'est drôle aussi parce qu'en discutant justement à Vegas avec les gars de Canada pis avec d'autres personnes, je réalisais que, en fait, eux me faisaient réaliser qu'on est un des seuls bastions qui aime encore le hashish en Amérique du Nord. Il y a le Québec, il y a des gens en Colombie-Britannique un peu, il y a des gens en Californie aussi un peu, dans le coin de la vallée de Humboldt, là, avec la gang de Frenchie Cannelly et tout ça. Mais ça reste un produit qui est pas si en demande que ça à l'extérieur du Québec. Un peu en Ontario aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais qu'au Québec, il y a vraiment beaucoup d'amateurs de hashish. Ma seule, en fait, vidéo de review de hashish est une de mes vidéos les plus vues pis je m'y attendais vraiment pas. Donc, vraiment curieux de vous lire dans les commentaires dans cette vidéo-là. Je vais essayer de répondre aux plus de gens possibles comme d'habitude. Pis je veux savoir qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans des hashish? Quel autre vous avez essayé à la SQDC? Moi, tout ce que j'ai vu en termes de photos m'impressionne vraiment pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est du vieux kiff pressé. Ça ressemble à du brin de scie ou à du... Bref, en parlant de ce qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Qu'est-ce que vous pensez des autres de la SQDC aussi? Qu'est-ce que vous attendez dans la hashish? Oui, on aimerait ça avoir quelque chose à plus haut teneur en THC comme ce qu'il va y avoir bientôt chez Mendo Cannabis. D'ailleurs, je tiens à le glisser comme ça subtilement. Mais chez Mendo Cannabis.ca, il y a un hash à 60% de THC qui s'en vient. Fait à Montréal, d'ailleurs, par la compagnie. Tiens, je vais faire apparaître son logo-là parce que je m'en rappelle plus pantoute, mais celle-là. Bref, si jamais vous voulez vous inscrire chez Mendo Cannabis, n'hésitez pas à le faire avec le code de référence Blackpool. Si vous voulez encourager ma chaîne également. Des très bons produits qui ne sont pas limités, justement, à la réglementation québécoise un peu débile qui bloque le taux de pourcentage et les catégories de produits. Si vous êtes un patient médical, je vous encourage fortement à regarder Mendo Cannabis.ca. Ils peuvent aussi vous aider à obtenir votre prescription médicale. Parce que selon beaucoup de personnes, je le répète, mais il y a environ 50% des gens qui achètent du cannabis récréationnel en se médicamentant eux-mêmes. Et ça, ce qui arrive, c'est que vous n'avez vraiment pas accès à des bons conseillers au récréationnel. Les gens de la SQDC ne peuvent juste pas vraiment vous aider à ce niveau-là. Mendo Cannabis, eux, ils peuvent. Fait que sur ces belles paroles, honnêtement, je vais avec impatience attendre vos commentaires sur cette vidéo-là pour vous lire. Dites-moi ce que vous pensez. La fiche est également disponible, comme je disais dans la description, si vous voulez remplir la fiche de Frenchie Cannabis pour évaluer des haches. Dites-moi votre score, peut-être seulement, dans les commentaires, si vous préférez ne pas avoir à réuploader la totale. Et bien, cliquez sur les suggestions que je fais apparaître là. Parce que ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube pour faire vivre la vidéo et que d'autres personnes la voient et que d'autres personnes se rejoignent à la communauté et qu'on atteigne les 10 000 abonnés et que je puisse, pour célébrer ça, me fumer un weed. En fait, pas un weed, mais un joint emballé dans un papier plaqué or. C'est bon? Sinon, bien, restez les belles personnes que vous êtes et on se revoit bientôt. Peace out! Sous-titrage ST' 501 Merci! Merci!